Et là, à ce moment-là, au moment où j'ai réduit les gaz, j'ai senti un grand boom. J'ai eu un choc au cœur. J'ai compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Pour Jav, je vais vous présenter mon anecdote. Je m'appelle Ivan Nigrovski. J'ai 62 ans. Je suis chef d'entreprise, pilote, constructeur amateur. J'ai entre 1000 et 3000 heures de vol. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais compté. Alors derrière moi, ce n'est pas un autogire. C'est un hélicoptère. C'est un CH-77 construit en Italie par Helisport, les frères Barbero. C'est une machine qui est classée ULM, classe 6. C'est un vrai hélico. Techniquement, il est aussi complexe qu'un hélico certifié. Un petit peu plus dédié à piloter parce que la machine est légère. Alors c'est une machine qui vole en vitesse de croisière à 130-140 km heure quand on la pousse un petit peu. C'est un petit peu moins confortable qu'un autogire pour voyager parce qu'il faut être un petit peu plus attentif. Bon, la différence fondamentale entre un autogire et un hélicoptère, c'est la complexité mécanique. Donc qui implique aussi une difficulté supplémentaire dans le pilotage parce qu'on doit gérer le rotor de deux manières. Par le cyclique, c'est-à-dire le manche, et par le collectif, c'est-à-dire la puissance et le pas général des pales. Il y a aussi les pieds qui sont pris en permanence, puisqu'on gère l'anticouple qui empêche l'hélicoptère de tourner sur lui-même. À mes débuts, j'étais très optimiste, très généreux sur ma manière de piloter, sur ce que je faisais. C'est une machine que j'avais construite qui s'appelait le Batman, d'où le design un petit peu particulier de la queue. Elle avait quand même pas mal de spécificités parce que je n'aime pas faire comme tout le monde, et notamment sur les choix techniques de la motorisation et de la conception. Donc j'avais un montage hélice qui était assez particulier. L'hélice était enfilée sur un arbre qui sortait du réducteur, maintenue en place par un gros écrou, qui lui-même était immobilisé ou freiné par une goupille. Donc ce montage-là, qui avait besoin quand même un petit peu de maintenance et d'être réajusté régulièrement, nécessitait que de temps en temps, j'enlève la goupille, je resserre, je remette la goupille et je repars. Et ce jour-là, j'étais parti me promener à Ancenis, pas très loin d'ici, une quinzaine de minutes de vol, à peine. Avant de repartir, pour rentrer chez moi, puisque je revenais directement chez moi avec la machine, j'ai jugé eu bon de faire un petit réajustement de ce que j'appelais la friction de l'hélice. Donc j'ai enlevé ma goupille, resserré cet écrou, remis tout ça en place, et puis reparti pour retour au bercail. Une dizaine de minutes plus tard, j'étais en vue de mes installations. Une arrivée à la sauvage, comme j'avais l'habitude de les faire, virage, alignement sur la piste, et réduction des gaz brutale. Et là, à ce moment-là, au moment où j'ai réduit les gaz, j'ai senti un grand boom. Les commandes de vol ont été secouées. J'ai eu un choc au cœur. J'ai compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Quand j'ai voulu remettre les gaz, parce que j'ai vu que j'étais un petit peu court pour me poser, quand j'ai entendu le moteur relé, j'ai compris instantanément que je venais de perdre l'hélice, d'où le choc, je n'ai pas pu faire autrement que de terminer dans la vigne, où je me suis écrasé lamentablement, détruit la machine. Et chose beaucoup plus grave, j'ai détruit deux pieds de vigne. Alors la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'en aéronautique, les petits détails ont leur importance. Le moindre oubli peut avoir des conséquences dramatiques, et en l'occurrence, une goupille de quelques centimes, et vous avez la journée de gâcher. Ah, tu veux qu'on la repasse ? La conclusion, c'est quel que soit le temps que vous passez à construire quelque chose, une fraction de seconde suivie pour tout détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada